A l'horizon 2035, l'Angola prévoit réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre grâce à la mise à disposition de financements destinés à la réalisation de projets structurants. Présent à Paris lors du premier forum inclusif sur la réduction des émissions de carbone, qui s'est tenu du 9 au 10 février 2023, la ministre angolaise de l'Environnement, Ana Paola de Carvalho, a fait l'annonce du lancement d'un programme national destiné aux provinces de Luanda, Ouila, Wambo, Namib. Nous avons déjà la stratégie nationale pour le changement climatique 2020-2035. Nous avons un plan d'action à long et à court terme, mais pour concrétiser cette vision, nous avons besoin de financement. Et l'un de nos engagements est de réduire à l'horizon 2030 de 35% les émissions de gaz à effet de serre et avec des fonds conséquents, nous pourrons atteindre jusqu'à 50%. L'Angola s'est engagée en janvier 2023 à utiliser 77% des énergies renouvelables d'ici 2025. Et pour mener à bien ces projets, à travers des cellules préparées pour le traitement et l'extraction d'eau, les autorités angolaises entendent créer des centres de recyclage de déchets pour leur transformation. Nous disposons déjà d'une cellule de traitement d'eau à Namib. Notre objectif est de pouvoir créer des cellules de traitement de déchets qui ne sont pas liquides, telles que les plastiques papier aluminium vert qui, jetés séparément, peuvent être révalorisés. Actuellement, l'Angola produit 76% de son énergie à partir de sources respectueuses de l'environnement. Encourageant la transition vers l'énergie propre, le gouvernement angolais a réitéré sa détermination à maintenir des efforts dans l'action climatique et dans l'adoption d'un modèle de développement à faible émission de carbone.